Bonjour à tous, mon nom est Charlotte Caudron, je suis agronome et je vais vous présenter aujourd'hui l'évolution du climat dans la région du centre du Québec. Avant d'aller regarder un petit peu au niveau des indicateurs agroclimatiques de la région, je voulais d'abord mentionner que l'ensemble des informations présentées ici proviennent d'Uranos. Donc Uranos, c'est un consortium en climatologie régionale du Québec. Pour faire les données que je vais vous présenter, ils ont utilisé des scénarios climatiques qui sont considérés comme les scénarios les plus crédibles aujourd'hui, mais c'est une science qui évolue quand même rapidement. Enfin, l'ensemble des informations que je vais vous présenter est à l'échelle de la région, puis à chaque fois vous retrouverez deux pas de temps, le premier qui est de la moyenne de 1991 à 2020, qui est finalement notre historique, et ensuite de ça, notre horizon futur qui est 2041 à 2070, qu'on appelle finalement l'horizon 2050. Le premier indicateur que je vais vous présenter, c'est les températures moyennes annuelles pour la région, mais avant d'aller regarder un petit peu les données et leur évolution, je voudrais d'abord vous présenter un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, pour toutes les cartes, vous allez retrouver sur la gauche ici l'historique, donc vraiment la moyenne sur les années 1991 à 2020, et à droite, vous allez retrouver les valeurs de l'indicateur sur la carte pour le historique. futur, donc 2041 à 2070. Au milieu, vous avez la légende qui est commune aux deux cartes, et juste en dessous ici, vous avez l'encadré qui va vous présenter les valeurs, la moyenne finalement, pour la région. Donc, si on regarde justement ces valeurs pour les températures moyennes annuelles, ce qu'on voit finalement, c'est que pour le centre du Québec, en moyenne, on va avoir une augmentation des températures moyennes annuelles de 2,3 degrés Celsius. Pour passer finalement de 5,7 degrés Celsius pour la moyenne des 30 dernières années à 8 degrés Celsius pour notre horizon 2050, donc pour la moyenne de 2041 à 2070. Ce que vous voyez juste ici, entre parenthèses, c'est l'incertitude finalement qui est liée au modèle qu'on utilise pour vous présenter les projections. Si on reste toujours sur l'évolution des températures moyennes, je voulais ici vous les représenter sous forme de mois et non pour l'année au complet. Donc, ce que vous voyez finalement ici, c'est vraiment les températures moyennes mensuelles. Puis, la courbe noire, c'est finalement la moyenne pour les années 1991 à 2020. Et en rouge, vous avez la moyenne pour les années 2041 à 2070. On voit finalement deux choses sur cette courbe. La première chose, c'est que la courbe rouge est toujours au-dessus de la courbe noire. Puis ça, ça veut dire finalement que les températures vont augmenter quel que soit le mois de l'année dans le centre du Québec. Puis, l'autre chose qu'on voit, c'est que finalement, selon les mois, cette évolution peut être plus ou moins grande. Puis, si on regarde par exemple les mois de printemps, début d'été, on voit que l'évolution, l'augmentation de température va être un petit peu plus faible que pour les mois d'hiver, par exemple décembre et janvier. Mais de manière générale, vous avez l'encadré juste ici qui vous rappelle que de manière générale, sur toute l'année, on va avoir une augmentation d'environ 2,3 degrés Celsius pour la région du centre du Québec. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations maintenant, vous avez les deux mêmes courbes, mais là, on voit qu'elles n'ont pas du tout la même tête. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est qu'on va avoir une augmentation des précipitations pour les mois d'hiver et de printemps. Mais que pour les mois finalement d'été, début d'automne, l'augmentation sera beaucoup plus faible, voire même, on a certains mois, une diminution. Mais sur l'année au complet, ce que vous avez ici dans l'encadré, c'est une augmentation qu'on va avoir des précipitations. Si on fait la somme de tous les mois, on va avoir 62 mm de plus de précipitations pour notre horizon 2050 pour la région du centre du Québec. Avant de continuer de vous présenter les autres indicateurs agroclimatiques de la région, je voulais prendre un moment pour vous parler des événements extrêmes. Pourquoi on parle des événements extrêmes? C'est parce que c'est des événements qui peuvent affecter fortement l'agriculture de manière générale, à la fois les cultures et les élevages. Cependant, tous les événements extrêmes ne peuvent pas être expliqués par les changements climatiques. En effet, certains, il n'y a pas de lien direct et leur évolution ne semble pas relier au changement climatique. Il s'agit simplement de la variabilité naturelle du climat. Enfin, la dernière chose importante à mentionner, c'est que les connaissances au niveau des événements extrêmes évoluent rapidement et donc il se peut qu'on ait de nouvelles informations dans les prochaines années. Donc, comme je vous le disais, malgré le fait que les connaissances évoluent encore sur ce sujet, nous sommes quand même certains qu'il devrait y avoir dans le futur moins de vagues de froid extrême. Également, il devrait y avoir plus de vagues de chaleur qui seront plus longues et plus chaudes. Ensuite de ça, nous sommes presque certains, c'est-à-dire avec un niveau de certitude un petit peu moins élevé, qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrême et plus intense. Et ensuite de ça, on pense qu'il y aura plus de cellules orageuses localisées et intenses, notamment en été. Enfin, les phénomènes pour lesquels nous en savons moins, c'est par exemple le verglas, parce que c'est un phénomène qui est difficile à simuler et il n'y a pas encore suffisamment d'études pour avoir des tendances claires. Malgré ça, on a quand même une tendance qui semble se dégager, qui serait à la baisse pour le sud du Québec, donc moins de phénomènes de verglas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout dans le futur. Ensuite de ça, au niveau des rafales de vent, malgré le fait qu'on a observé une certaine évolution des vents extrêmes dans les dernières années, pour le moment, il n'y a pas encore de signal clair au niveau des prévisions futures et il n'y a pas non plus de liens clairs qui ont été établis avec le changement climatique pour ces phénomènes. Enfin, pour la grêle, c'est un phénomène qui est encore à l'étude pour lequel nous n'avons pas encore de tendance claire. Donc ceci étant dit, je vous propose maintenant de commencer à regarder les indicateurs agroclimatiques pour le centre du Québec pour la saison hivernale, puis en regardant ensuite de ça, ce pour la saison de croissance un petit peu plus loin. Donc le premier indicateur de cette saison hivernale, c'est vraiment l'évolution de la température minimale en hiver, puis c'est ce qui est représenté sur le graphique ici, où vous avez la température minimale pour le mois de janvier. Avant d'aller regarder les données précises pour ce graphique, je voudrais vous montrer un petit peu comment il fonctionne, comment les lire, vu qu'on va en retrouver tout au long de la présentation. Donc la première chose à mentionner, c'est que juste ici, en abscisse, vous avez les années, donc qui s'étendent finalement de 1970 à 2070. Et en ordonnée ici, vous avez l'indicateur représenté, donc pour nous ici, c'est les températures minimales durant le mois de janvier. Vous retrouvez plusieurs courbes juste ici. La première, c'est au niveau des observations, la courbe en pointillé, où on va vraiment représenter finalement les valeurs effectivement observées pour le centre du Québec dans les dernières années. Ensuite de ça, vous avez deux courbes, une rouge et une bleue. Ces deux courbes, c'est finalement les scénarios climatiques, donc la projection de l'évolution de l'indicateur pour le futur. Puis vous avez la courbe bleue juste ici, qui est finalement le RCP 4.5, qui est finalement le scénario qu'on appelle optimiste, qui voudrait que les émissions de gaz à effet de serre mondiales soient réduites à assez court terme, versus le scénario rouge juste ici, qui est le RCP 8.5, qui lui finalement est un scénario qu'on appelle pessimiste, qui finalement voudrait que les émissions de gaz à effet de serre mondiales soient réduites effectivement, mais peut-être à un petit peu plus long terme. Ensuite de ça, vous avez juste ici l'enveloppe verte, qui est finalement l'incertitude des modèles, donc c'est l'ensemble des valeurs finalement qu'ont pris les modèles lorsqu'ils ont été fait tourner pour cet indicateur. Donc si on regarde maintenant les valeurs de température minimale en hiver, je vous ai mis le tableau avec les trois mois d'hiver, donc décembre, janvier et février. Puis quand on regarde la température minimale du mois, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une augmentation de cette température minimale de 4.5 degrés à 4.6 degrés. Donc pour le mois de plus froid, qui est le mois de janvier, on passerait de 29.3 degrés Celsius pour la moyenne de la région des années 1991 à 2020 à 24.7 degrés Celsius pour notre horizon 2050. Donc finalement, on aurait une diminution des froids extrêmes dans la région. Cette augmentation finalement des températures, même en hiver, elle se traduit aussi par une modification du nombre de cycles de gel-dégel dans la région. Donc en fait, un cycle de gel-dégel, c'est finalement une journée où on va avoir une température maximale supérieure à 0 et une température minimale négative. Donc finalement, c'est vraiment une journée où dans la journée, on a une modification, une variation de la température autour de 0. Puis ce qu'on voit finalement, c'est que si on regarde toute l'année, on voit qu'on a une diminution du nombre de cycles de gel-dégel, alors que si on regarde seulement les mois d'hiver, donc décembre, janvier, février, on a une augmentation du nombre de cycles de gel-dégel. Puis ça, ça s'explique simplement par le fait que les journées autour de 0 vont se concentrer durant l'hiver avec l'augmentation des températures liées au changement climatique. Puis ça, c'est vraiment finalement qu'il va y avoir moins de journées autour de 0 en automne, moins de journées autour de 0 au printemps, mais qu'elles vont simplement se concentrer en hiver. Donc on a parlé des températures, si on regarde maintenant les précipitations, donc toujours pour les trois mois d'hiver, décembre, janvier, février, vous avez ici les précipitations totales, c'est-à-dire à la fois les précipitations sous forme de pluie et les précipitations sous forme de neige. Puis ce qu'on voit ici, c'est une augmentation des précipitations durant les mois d'hiver, vu qu'on passerait dans 238 mm de précipitations pour la moyenne des 30 dernières années dans le centre du Québec. A 261 mm de précipitations pour notre horizon 2050, donc une augmentation de 23 mm. Cependant, la question, c'est sous quelle forme ces précipitations vont tomber. Donc là, on a vu les précipitations totales, mais si on regarde maintenant vraiment les différents types de précipitations, donc pluie et neige, je vous ai représenté ici dans ce tableau, pour tous les mois d'octobre à avril, la quantité de précipitations qui vont tomber sous forme de pluie, la quantité sous forme de neige et le pourcentage finalement qui va tomber sous forme de pluie. Puis, je voudrais vous attirer votre attention d'abord sur les totaux intermédiaires juste ici. Ce qu'on voit au niveau de la pluie, c'est que pour les 30 dernières années, en moyenne pour le centre du Québec, on passe de 341 mm tombés sous forme de pluie entre les mois d'octobre à avril et à 417 mm pour le futur, notre horizon 2050. Si on regarde maintenant au niveau de la neige, on a seulement 232 mm de neige contre 205 mm de neige en 2041-2070. Donc finalement, on a une augmentation des précipitations sous forme de pluie et une diminution des précipitations sous forme de neige, ce qui fait que notre ratio passe de 58% des précipitations sous forme de pluie en 1981-2020 pour la région centre du Québec pour les mois d'octobre à avril à 66% des précipitations sous forme de pluie, donc les deux tiers qui devraient tomber sous forme de pluie durant ces mois-là dans le futur. Si on regarde un mois en particulier, par exemple le mois de décembre juste ici, vous voyez qu'il y avait dans les 30 dernières années, en moyenne, 36% de précipitations qui tombaient sous forme de pluie, alors que finalement, si on regarde pour le futur, on serait à 50%, c'est-à-dire on passe d'entière de précipitations sous forme de pluie à la moitié des précipitations sous forme de pluie durant le mois de décembre, en moyenne, pour la région du centre du Québec. Donc cette augmentation de la pluie, diminution de la neige, évidemment, elle a un impact sur la durée de la période de neigement qui vous est représentée juste ici. Cette période de neigement, c'est vraiment la période où on a un minimum de 3 cm au sol, c'est-à-dire à peu près un pouce de neige. Puis ce qu'on voit sur les deux cartes, c'est qu'on passe finalement de 135 jours avec 3 cm ou un pouce de neige au sol à 93 jours. Donc on perd finalement plus d'un mois d'enneigement. Puis vous voyez que le pas de temps est un petit peu différent pour ces cartes-là, parce que finalement les modèles sur la neige ont simplement des pas de temps un petit peu différents. Mais le résultat est le même, on voit vraiment qu'on a une diminution de la durée du couvert de neige au sol pour le centre du Québec. Et quand on regarde maintenant l'épaisseur de cette neige, c'est ce qui vous est présenté ici, l'épaisseur maximale du couvert de neige. C'est présenté en millimètres parce que c'est finalement la quantité d'eau qui est contenue dans la neige au moment où l'accumulation est maximale. Mais on peut dire que 1 mm d'eau présentée ici, c'est équivalent à peu près à 1 cm de neige avant maturation, avant compaction, avant tassement de la neige finalement. Puis ce que vous voyez finalement, c'est que pour le centre du Québec, en moyenne, on passerait de 166 mm ou centimètres de neige à 98 mm de neige, donc 98 cm moins d'un mètre de neige. Donc on perdrait quasiment 70 mm de neige, donc 70 cm de neige pour la région au centre du Québec. Le dernier sujet que je voulais vous parler pour la saison froide, c'est l'endurcissement des plantes fourragères. Donc en fait, le processus d'endurcissement, c'est un processus au cœur duquel les plantes vont relocaliser l'énergie au niveau de leurs racines. Tout ça pour se préparer à l'hiver et résister au froid. Puis pour pouvoir faire ça, ce qu'elles ont besoin, c'est de températures fraîches durant l'automne notamment. Puis c'est ce qu'on mesure avec les degrés froids qui vous sont présentés juste ici. Puis ce qu'on voit sur le graphique, c'est qu'on a finalement une diminution de ces degrés froids. On passe de 82 degrés froids pour la moyenne des 30 dernières années dans le centre du Québec à 76 degrés froids. Donc finalement, on a une diminution de 6 degrés froids, ce qui veut dire qu'on aurait une potentielle diminution du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères, ce qui veut dire qu'elles vont peut-être avoir moins les températures fraîches nécessaires pour pouvoir bien s'endurcir à l'hiver. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est la courbe des observations en pointillé juste ici. On voit qu'on a une grosse variabilité interannuelle, c'est-à-dire que chaque année, on n'a pas le même climat, on n'a pas la même météo, puis on n'a pas finalement les mêmes conditions d'endurcissement. Puis ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y a certaines années où on a finalement des conditions qui nous permettent très peu aux plantes de s'endurcir, versus d'autres années où là finalement, on a de très bonnes conditions qui vont faire que les plantes vont avoir le temps de s'endurcir. Si on regarde maintenant la perte d'endurcissement, c'est-à-dire que durant l'hiver, il peut y avoir des températures plus chaudes qui vont finalement potentiellement réveiller la plante. Et c'est ce qu'on calcule ici avec les degrés jour en base zéro. Puis ce que vous voyez finalement, c'est que malgré que le graphique semble assez stable, on aurait potentiellement une petite augmentation de ces degrés jour, ce qui voudrait dire finalement une petite augmentation de la perte d'endurcissement pour les plantes fourragères, donc durant l'hiver. Donc si finalement, on résume un petit peu l'évolution du climat en saison froide pour le centre du Québec, on peut dire qu'on a une augmentation des températures dans les mois les plus froids, avec moins de froid extrême. Ensuite de ça, on a une augmentation des précipitations qui sera principalement sous forme de pluie, une diminution de la neige, ce qui va finalement potentiellement, qui pourrait se traduire par une survie à l'hiver plus difficile pour les plantes fourragères, puis c'est ce qu'on a vu finalement avec l'évolution de l'endurcissement. Si maintenant, on regarde au niveau de la saison de croissance, je vais vous présenter finalement tous les indicateurs qui sont en lien avec la saison chaude. Donc le premier indicateur de cette saison chaude, c'est évidemment quand est-ce que ça commence cette saison de croissance. Donc c'est ce que vous avez représenté ici, puisqu'on voit finalement, c'est que la saison de croissance va être devancée en moyenne pour le saison du Québec, vu qu'on passerait d'une moyenne du 17 avril au 8 avril. Donc pour vous rappeler, le début de la saison de croissance, c'est défini comme étant le moment où on a 5 jours consécutifs avec une température moyenne de 5,5 degrés, ce qui est finalement le moment où les plantes vont pouvoir commencer à se développer. Puis, comme je le disais, on a un devancement de cette date-là, qui est finalement le même scénario qu'on voit juste ici avec le dernier gel printanier à moins de degrés Celsius. On passe finalement pour ce dernier gel du 26 avril au 15 avril, c'est-à-dire qu'on gagne finalement 11 jours sans gel dans le futur avec les réchauffements climatiques. Puis pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez sûrement dû remarquer que finalement, la saison de croissance et le dernier gel ne sont pas devancés de la même manière. En effet, on voit que le dernier gel est plus devancé que le début de saison de croissance. Donc finalement, ça veut dire que la période sans gel va être plus longue dans le futur. Donc ça, ça peut être une réelle opportunité pour les entreprises agricoles. Puis si on regarde ce qui se passe en automne, on voit la même tendance avec ici une date du premier gel qui est retardée plus que la date de fin de saison de croissance. Donc finalement, la date sans gel, la durée finalement de la saison sans gel va être plus longue dans le futur en moyenne pour la région du centre du Québec. Puis c'est ce qu'on voit jusqu'ici. Je voulais juste vous montrer les valeurs finalement de cette durée de saison de croissance. On passe de 209 jours en moyenne pour les années 1991-2020 à 226 jours en moyenne dans le futur pour les années 2041 à 2070, soit un gain de 14 jours avec une température supérieure à 5,5 degrés pendant 5 jours consécutifs. Donc ça, c'est une réelle opportunité des changements climatiques. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable d'aller dans le champ finalement plus tôt dans le futur? Puis un des éléments de réponse, c'est finalement au niveau des précipitations. Donc c'est ce que je vous ai représenté juste ici. Vous avez les précipitations printanières pour les mois de mars, avril, mai. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de ces précipitations-là. On passe de 240 mm pour la moyenne des 30 dernières années à 265 mm pour l'horizon 2050. Donc une augmentation de 25 mm de précipitation. Mais si vous vous souvenez bien le graphique par mois que je vous ai présenté au début de la présentation, et bien ces augmentations de 25 mm va être relativement uniforme entre les mois du printemps, donc mars, avril, mai. Donc finalement, ça devrait quand même permettre une certaine possibilité d'aller semer les cultures plus tôt. Puis si on regarde juste ici la variabilité, vous voyez vraiment que d'une année sur l'autre, les précipitations changent de manière assez importante. Et donc cette variabilité naturelle va rester dans le futur. Donc c'est possible qu'il y ait des années très sèches, mais aussi des années beaucoup plus pluvieuses, qui finalement ne permettront pas d'aller saisir cet allongement de la saison de croissance. Donc une autre conséquence de l'augmentation de la température en été, c'est finalement l'augmentation des unités thermiques maïs. Donc ici, vous avez représenté les UTM potentiels maximum, donc vraiment si vous plantez le maïs la première journée que c'est possible, jusqu'à la dernière journée. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, pour le centre du Québec, dans les 30 dernières années, on était à peu près à 2871 UTM. Et dans le futur, finalement, on va gagner 653 UTM pour arriver à, en moyenne, 3524 UTM pour notre horizon 2050. Donc vraiment une possibilité, finalement, pour les entreprises agricoles qui font du maïs et des grandes cultures. De la même manière, si on regarde maintenant les degrés jour base 5, donc ça, c'est vraiment, on fait la somme, en fait, des températures au-dessus de 5 qu'il y a eu durant l'année. C'est un indicateur qui est sur toute l'année. Puis ce qu'on voit, c'est que de la même manière que pour les UTM, en moyenne, pour le centre du Québec, les degrés jour base 5 vont augmenter assez significativement. On va passer de 1945 degrés jour pour les 30 dernières années en moyenne à 2423 degrés jour pour notre horizon 2050 dans le centre du Québec. Cependant, l'augmentation des températures, elle vient aussi, des fois, avec un peu d'enjeu. Donc c'est le cas, finalement, avec le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés. Donc ce qu'on voit ici, finalement, c'est qu'en moyenne, dans le centre du Québec, dans les 30 dernières années, on avait à peu près 7 jours où la température de la journée était supérieure à 30 degrés Celsius. Alors que dans le futur, on va gagner presque 20 jours de température très chaude. Donc pour un total de 26 jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés, en moyenne, dans les années 2041-2070. Évidemment, l'augmentation de la température la journée, souvent, on va avoir aussi la même augmentation la nuit. Donc c'est ce qu'on a essayé de regarder avec cet indicateur-là, qui est le nombre de jours avec une température de nuit supérieure à 20 degrés. Puis ce qu'on voit, c'est que de la même manière que les températures la journée vont augmenter, il va y avoir plus de journées très chaudes. Eh bien, finalement, ça va être la même chose pour la nuit. On passe finalement d'une moyenne de 3 jours dans les 30 dernières années pour le centre du Québec à une moyenne de 14 jours où on va avoir des températures de nuit supérieures à 20 degrés dans le centre du Québec. Donc une augmentation de plus de 11 jours de chaleur intense. Puis pourquoi on parle finalement de cette température de nuit? C'est parce que s'il fait chaud la journée, mais que la nuit, ça se rafraîchit, c'est beaucoup plus supportable à la fois pour les cultures, mais aussi pour les animaux. Alors que finalement, avec 14 jours de température de nuit supérieure à 20 degrés, eh bien, ça va être difficile finalement pour les animaux de se rafraîchir dans ces conditions. Finalement, on peut résumer ces deux indicateurs que je viens de vous présenter en an, qui est celui-ci, le nombre de canicules sur toute l'année. Donc une canicule, c'est vraiment une période d'au moins 3 jours où la température maximale est supérieure à 30 degrés. Puis c'est vraiment ce qu'on voit jusqu'ici. Ici, on voit que pour le centre du Québec, on passe d'une moyenne d'une période, même si vous voyez bien que d'une année sur l'autre, on passe de parfois 0 période à 2 périodes de canicules, voire même 3 juste ici. Mais finalement, dans le futur, la tendance, c'est à l'augmentation. Donc on attendrait en moyenne 4 périodes de canicules durant l'année, pour les années 2041 à 2070 pour le centre du Québec. Mais encore une fois, vous le voyez bien, la variabilité est très grande à ce moment-là. Donc c'est possible qu'il y ait des années avec beaucoup plus de périodes de canicules que cette moyenne. Donc là, je vous ai présenté assez en détail ce qui se passait au niveau des températures. On a compris qu'en été, les températures augmentent comme le reste de l'année. Donc on a une augmentation de 2,3 degrés des températures en été. Donc ça, ça veut dire finalement plus de besoins au niveau des plantes. Mais si on regarde maintenant les précipitations pour ces 3 mêmes mois, ce qu'on voit, c'est qu'elles augmentent très peu. Finalement, si on regarde, elles n'augmentent que de 7 mm. Donc il peut y avoir un enjeu pour finalement combler les besoins des plantes. Puis c'est ce qu'on voit sur le bilan hydrique qui vous est présenté juste ici. Donc en vert, vous avez le bilan hydrique, c'est-à-dire les précipitations moins l'évapotranspiration potentielle du couvert végétal. On a pris la référence d'une prairie rase pour ce calcul. Puis on ne tient pas compte des réserves en eau du sol. Mais ce qu'on voit ici, c'est en vert la moyenne pour 1991-2020 pour le centre du Québec et en orange, la moyenne pour les années 2041 à 2060. Puis ce qu'on voit, c'est que finalement, le déficit hydrique va s'aggraver de mois en mois. Puis si on cumule ces déficits hydriques-là, on obtient les deux courbes juste ici. Puis on voit que finalement, le déficit hydrique global de l'été va s'aggraver vu qu'on passe de 122 mm de déficit hydrique à 153 mm pour l'horizon 2050. En plus de ce déficit hydrique qui s'aggrave finalement, on va aussi avoir des périodes sans pluie plus fréquentes. Donc c'est ce que vous avez avec ce tableau. Puis on parle des périodes sans pluie lors d'une période où finalement, on a des prestations cumulées de moins de 3 mm. Puis comme vous voyez, pour les périodes sans pluie de plus de 5 jours, on voit qu'on passe de 11 périodes sur l'année dans le centre du Québec à 12 périodes pour l'horizon 2050 en moyenne. Mais si on regarde la durée cumulée de ces périodes, on gagne finalement 10 jours sans pluie durant ces périodes-là. Donc finalement, ce qu'on voit en résumé, c'est qu'il devrait y avoir un petit peu plus de périodes de sécheresse et qu'en plus de ça, chacune des périodes devrait durer plus longtemps. Enfin, pour terminer la boucle, on parle maintenant un petit peu de l'automne. Donc vous vous souvenez, on posait la question est-ce qu'on va pouvoir aller semer plus tôt au printemps? Eh bien, la question est la même ici. La question est de savoir est-ce qu'on va pouvoir récolter plus tard à l'automne vu que la saison de croissance s'allonge. Puis on a encore une fois essayé de regarder au niveau des précipitations pour trouver une partie de la réponse. Puis ce qu'on voit ici, c'est que pour les mois de septembre, octobre, novembre, finalement, les précipitations augmentent quasiment pas. On gagne seulement 2 mm de précipitation supplémentaire pour l'horizon 2050. Puis finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne devrait pas y avoir finalement plus une tendance à avoir plus d'automne très humide. Donc potentiellement, on va pouvoir vraiment aller chercher cette fin de saison de croissance qui est retardée. Mais par contre, attention, encore une fois, on voit la variabilité d'une année sur l'autre qui est extrêmement importante. Donc cette variabilité va rester finalement dans le futur. Donc il peut quand même qu'il y ait des années plus humides qui finalement rendent les conditions de récolte plus compliquées. Enfin, même si on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, je voulais quand même vous donner les valeurs des premiers gels autonaux pour la région du Centre-du-Québec. Donc vous voyez les cartes juste ici. Puis la moyenne pour le Centre-du-Québec, pour les années 1991 à 2020, on était autour du 11 octobre pour le premier gel. Puis on devrait passer au 22 octobre dans le futur. Donc un gain de 11 jours sans gel. Puis de la même manière, la saison de croissance va se finir un petit peu plus tard avec 9 jours de plus avec une température finalement supérieure à 5,5 degrés pendant 5 jours consécutifs. Donc on passe finalement en moyenne du 14 novembre pour les 30 dernières années au 23 novembre pour l'horizon 2050. Donc tout d'abord, je veux vraiment vous remercier pour votre attention. Puis je voudrais aussi rappeler un petit peu l'évolution du climat pour la saison de croissance. Donc finalement, on a évidemment une augmentation des températures qui se traduit par un allongement de la saison de croissance, un allongement de la saison sans gel qui sera un petit peu plus long, donc avec un petit peu moins de gel tardif, un petit peu moins de gel latif aussi également à l'automne. Ensuite de ça, on va aussi avoir une saison avec plus d'UTM, plus de degrés jour, mais la contrepartie, c'est qu'on va avoir également plus de vagues de chaleur, plus de périodes chaudes à la fois la journée, mais également la nuit. Puis ensuite de ça, au niveau finalement des précipitations, on n'a finalement pas vraiment d'augmentation de précipitation ni à l'été ni à l'automne, donc ce qui va finalement peut-être impacter les plantes au niveau finalement de leurs besoins en eau, qui ne seront finalement pas comblés potentiellement dans le futur par les précipitations. Donc voilà un petit peu pour le tour de l'évolution du climat pour la région du centre du Québec. J'espère que vous avez appris des choses, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. 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 Merci.